Bonjour, je suis Christelle Albarret, je suis psychopraticienne et préparateur mental et aujourd'hui je vais vous apprendre à dire stop à la procrastination. Alors qu'est-ce que c'est que la procrastination ? La procrastination c'est l'art de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Alors je vous rassure, ce n'est pas une maladie, c'est un comportement. C'est un mécanisme de défense que nous mettons en œuvre pour faire face à un danger, en tout cas ce que notre cerveau pense être comme un danger. Car même si les conséquences de la procrastination sont négatives, il faut savoir que notre cerveau pense que c'est moins dangereux que de passer à l'action. Quelles sont d'ailleurs les idées reçues les plus fréquentes sur la procrastination ? Par exemple, c'est croire qu'un procrastinateur c'est quelqu'un qui est mal organisé. Pas du tout, parce qu'en fait s'il suffisait d'apprendre à s'organiser pour ne plus remettre au lendemain ce que l'on fait aujourd'hui, et bien ça veut dire que ce serait juste travailler sur le comportement. Alors qu'en fait, c'est plus quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui va nous empêcher de nous organiser. Une autre idée préconçue, ce serait se dire qu'en fait, on procrastine uniquement sur les choses qu'on n'aime pas, ou dont on n'a pas envie. En fait, ce n'est pas une question de motivation. C'est plutôt qu'est-ce que ça vient provoquer comme peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être suffisamment reconnue dans ce que je vais faire. Donc je préfère par exemple ne pas le faire. Parce qu'on pourra penser que c'est parce que je m'en fiche, mais pas parce que je ne suis pas bon. Donc entre le bénéfice et le coût, il y a une sorte d'équilibre inconscient qui se fait. Prenons l'exemple d'une personne qui arrive toujours en retard à un événement, à une soirée, au travail. Les inconvénients, c'est qu'elle va régulièrement se prendre une réflexion sur le fait qu'elle est toujours en retard. Mais par rapport à son besoin inconscient qui est à satisfaire, à savoir besoin d'être reconnue, besoin d'estime de soi, le fait d'arriver en retard fait qu'à un moment donné, elle va avoir une place, elle va être vue. Alors on n'est pas dans une notion de narcissisme, on est juste dans une notion de besoin inconscient d'être reconnu. Prenons l'exemple de Vincent. Il fête son anniversaire. Il le prépare dans sa tête depuis des semaines d'ailleurs, il en parle avec quelques amis, mais il n'a pas encore lancé l'invitation. Il va lancer l'invitation deux heures avant, ou alors juste la veille. Pourquoi ? Tout simplement en remettant au lendemain le fait d'inviter les personnes. Au pire, si ses amis ne viennent pas, il n'aura pas cette peur d'être rejeté ou abandonné parce qu'il pourra se dire que c'est parce qu'il a prévenu au dernier moment, mais pas parce que les personnes ne viendraient pas, parce qu'il n'est pas aimé. Donc le bénéfice à la procrastination, c'est tout simplement d'éviter sa peur d'être rejeté ou abandonné. Je vous propose un exercice de mini-coaching pour mettre à jour vos habitudes de procrastination. Concrètement, vous allez tenir un journal du procrastinateur pendant une semaine. Vous allez donc pendant cette semaine noter l'ensemble des actions sur lesquelles vous avez procrastiné, c'est-à-dire que vous avez remis à un autre moment. Ensuite, vous allez identifier pour chacune de ces actions quelle est l'excuse que vous vous êtes trouvée pour le remettre au lendemain ou à un autre moment. Vous allez être attentif à comment vous vous êtes senti juste après avoir procrastiné. Et puis ensuite, comment vous vous êtes senti plus tard, quelques jours après, le lendemain. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans un premier temps, il y a un soulagement. Et juste derrière, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est la culpabilité. Et ça marche à chaque fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'une personne qui procrastine se dit, une fois qu'elle a culpabilisé et qu'elle a enfin réalisé ce qu'elle devait faire, elle se dit, plus jamais ça. Si vous réalisez bien cet exercice, vous allez vous rendre compte qu'entre les bénéfices que vous pensez avoir sur le moment en procrastinant, eh bien en fait, les effets secondaires sont beaucoup plus négatifs qu'ils n'y paraissent. C'est la première prise de conscience qui va vous permettre du coup de développer un autre comportement, d'avoir envie de développer un nouveau comportement. Je vous propose de reprendre votre journal de procrastination, identifier une des tâches pour lesquelles vous avez procrastiné et de décider d'enlever le pilotage automatique. Imaginez pour cette action, 10 façons différentes de pouvoir répondre à votre besoin sans mettre en œuvre l'automatisme qui est toujours de remettre au lendemain. Testez ensuite comment vous vous êtes senti en réalisant cette tâche autrement. Vous allez vous rendre compte que tout simplement, vous donnez une nouvelle capacité à votre cerveau de pouvoir fonctionner. À partir de ce journal de procrastination, vous vous rendez compte que vous êtes très souvent en pilotage automatique. Je vous propose donc d'essayer d'autres comportements qui vont permettre à votre cerveau d'intégrer d'autres façons de fonctionner et ensuite d'avoir la possibilité de les mettre en action plutôt que d'appuyer à chaque fois sur le pilotage automatique. La procrastination pour certains d'entre nous peut parfois être cause de souffrance intérieure. Dans ce cas-là, je vous conseille de faire appel à un praticien, un thérapeute qui va pouvoir travailler avec vous sur de la thérapie cognitive et comportementale afin de vous permettre de vous défaire de cet automatisme et donc de passer de la réflexion vers l'action, tout simplement. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Octissimo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada